Je vais vous parler de votre souffrance légendaire, même dans l'Hell. Votre souffrance sera légendaire, même dans l'Hell. Votre souffrance sera légendaire, même dans l'Hell. Changement de jeu, ce soir, hier, avec ma femme, je vais raconter un peu ma vie. Ma femme, je lui ai acheté, parce que je suis quand même de quelqu'un de très généreux. J'ai offert à ma femme Little Nightmares, le premier sur PlayStation. Et on a beaucoup aimé, enfin, elle y joue, et moi je la regarde jouer. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une très bonne chose. Je vais mettre la musique en fond, ça va être encore plus sympathique. Ça pourrait être une très bonne chose de streamer le Little Nightmares 2. Parce que je me suis pris, salut Nick Taras, bonsoir. Salut Aurel, yo, ça fait plaisir de vous voir. Donc, changement de jeu, comme je l'expliquais. Donc, on envoie Amnesia se faire foutre. Non, on va voir. On va voir, mais je suis tombée un petit peu sous le charme, je ne vais pas vous mentir, de ma femme qui joue à Little Nightmares, le premier du nom sur PlayStation, que j'ai offert, je rappelle. Et c'est vrai que c'est très sympathique et je pense qu'à streamer, c'est très bon. J'ai fait la démo du 2. Oui, je vais très bien Aurel, merci et toi ? Comment vas-tu ? Et du coup, je me suis dit le 2 à streamer pour être très sympathique en live. Parce que c'est très joli déjà, c'est très beau. Il n'y a pas de dialogue, vous allez voir. L'atmosphère est très très bonne. On va directement refaire une partie. Comment vont les biceps Aurel ? Alors, pourquoi cette question déjà ? À la nouvelle partie. Alors, ma femme, voilà, a commencé déjà. Nous, on va refaire une partie à nous. Comment allez-vous d'ailleurs, Niktara ? Ça va ? Dites-moi si le son du jeu n'est pas assez fort, vous avez l'habitude. Ça va nickel, bon bah parfait. Moi aussi, je vais très bien. Passez une excellente journée. Avec mon fils qui n'arrête pas de pleurer. Un bonheur. Qu'est-ce qui nous arrive ? Vous avez vu qu'il y a eu un changement de webcam ? Je joue sur l'autre écran ce soir. Et ta femme, elle a pleuré aujourd'hui ? Non. Ma femme va très bien. Et moi aussi, coucou. Bah oui, évidemment, il te demande pourquoi tu lui poses cette question. C'est bizarre, c'est une question un petit peu obscure. Comment vont tes biceps ? Est-ce qu'il ne te confondrait pas avec quelqu'un d'autre ? Donc, on a un petit personnage qui commence l'aventure. Alors, je peux courir. Je peux sauter. Je peux attraper les choses. Et je peux me baisser. Voilà. Et on commence en pleine nature. Comme vous pouvez le voir. A chaque fois que vous, vous le verrez pas. Mais derrière moi, il y a un oeil qui clignote quand il y a une sauvegarde. Et on peut déplacer la caméra. Pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a autour de nous. Bon. Bon. Là déjà. Alors moi, je n'ai fait que la démo. Donc, ça m'a beaucoup plu. À la base, je voulais me l'acheter sur Switch. Et puis, sur PlayStation 4. Il est tellement joli. Qu'on s'est dit. Allez. Ma femme et moi, on s'est dit. Allez. Streamons celui-ci. Enfin. Stream romain celui-ci. Pourquoi on me demande pourquoi ? C'est ça la vraie question. Petite pensée sur l'Odyssée d'Abbe. Pour ce jeu. Oui. Alors, on va ouvrir cette petite trappe. Alors, dites-moi si le son du jeu est assez fort ou pas. Je modifie en temps réel, vous le savez. Et donc, c'est un espèce de puzzle game. Mais avec une atmosphère un peu à la type Borton. Merci Aurel pour le host. En plus, je vois mieux les messages maintenant. J'ai un petit peu changé mon setup. Merci Aurel pour le host. Vous voyez, là, il y a une petite chaussure. A priori, elle doit appartenir à ces gens qui sont dans le sac là. Alors, il s'est passé quelque chose. On peut lancer les objets. Évidemment, on peut grimper. Donc, ça va être un mélange de plateformes. Et d'atmosphère à la team Borton. Voilà, il faut sauter et s'agripper. Salut Samus Aran. Alors là, on va prendre notre élan. Hop. Alors, moi, je suis très fan de l'univers de Tim Burton. C'est-à-dire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, je vous passe ses films. Vous les connaissez. Edouard en marre d'argent. Batman, voilà. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est un petit peu cartoon, cartoon. Quand je dis cartoon, c'est dessin animé, animation. Il est très fort. Je trouve très fort. Bon, là, on ne va pas se faire avoir. Il y a un piège. Regardez. Hop. Émis, j'aurais pu jeter quelque chose dessus pour vous montrer le piège. Mais j'ai déjà fait la démo. Alors... Donc là, on est quand même dans une petite phase tuto, on va dire. Mais vous allez voir, le jeu porte bien son nom. Il interdit au moins de 16 ans. On a l'impression que c'est un petit peu enfantin, comme ça. Vous voyez, la Tim Burton. Mais ce n'est pas du tout pour les enfants. Dans Little, il y a Little, mais il y a Nightmare quand même. Là, ma femme est en train de terminer le premier. Et il y a des passages... Oui, ce n'est pas du tout pour les gosses, quoi. On a envie comme ça. On se dirait, tiens, on pourrait laisser jouer mon gamin. Mais... Point, 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 point du tout. Point du tout. Voilà. Alors là, on sprint avec Carré. Enfin, lui, il me dit X. Parce qu'il est sur... Sur une... Oula. Il est sur un modèle de manette Xbox. Mais moi, je joue à la... A la Dualshock. En couleur rose. Alors, voilà. Alors... C'est comme ça. Hop. Alors, le début, c'est la démo. Ça va aller relativement assez vite, vu que je l'ai déjà fait. Je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître les solutions. Hop. J'ai déjà fait la petite démo. Little Juice, j'adore l'univers. Super. Et vu qu'il n'y a pas eu de reboot, de remake. Ça a un côté très 80's. Ça va top, Samus. Oui. Il y a un petit côté 80's qui me plaît beaucoup. Et puis, c'est ce côté 2D, 3D, en fait. C'est de la fausse... Hop. Hop. Moi, je ne suis pas très jeu de plateforme. Je vais même vous dire, je n'y joue quasiment jamais. Je me suis quand même acheté le collector de Super Mario, là, sur Switch. Mais c'est plus pour l'histoire de le posséder, puis par nostalgie. Mais je ne suis pas très jeu de plateforme. Alors là, c'est pour nous apprendre avec la caméra à regarder. Voilà. Notre environnement. Alors, est-ce que le son est bien ? Je pense que comme personne ne m'a répondu, c'est que ça doit être le cas. Mais je réitère la question. Je réitère. Pour être certain. Qu'on ne vienne pas me dire après sur les VOD YouTube. Ah, Romain, ton son. J'ai été obligé de partir au bout de 5 secondes. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de son. Parce que les musiques d'ambiance sont très très bonnes. Je lui ai répondu mon avis. Ça, c'est ma faute. Je n'arrive pas à tout lire. Tu peux mettre le son du jeu un poil plus fort. Ok. Je vais faire ça tout de suite. Je vais aller dans les options. Paramètres. Oui, j'ai une sacrée résolution ici. Ecran. Volume. Il est au maximum. Alors, je vais aller du coup. Je reviens. Je vais aller ici. Alors, attendez. Ça va peut-être buguer. C'est bien possible. Non, c'est bon. Je vais le mettre un peu plus fort ici. Ne bougez pas. Hop. Je vais le mettre à 75. Vous allez me dire. Bon, c'est un petit peu bugué au niveau du jeu. Mais bon, c'est pas grave. Là, vous êtes en train de voir mon menu. Mais... Hop. Voilà. Vous allez me dire si c'est meilleur. J'ai rajouté... Un chouïa. Bon. On n'aura pas la fameuse question des biceps. Oui, pourquoi tu lui as demandé si ça allait mieux au niveau des biceps ? J'ai pas compris, moi. J'aime ce menu chapeau. Oh là 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 là. C'est un piège, ça. Ah oui, mais on est obligé de le déclencher. Oh oui. Oui. Mais si on peut le déclencher sans que ce soit moi qui soit dedans, ça va être mieux. Regardez, il y a des petites chaussures. Vous voyez, même en ayant fait la démo. Alors, on va jeter la petite godasse. On en a entre nous, on va appeler les choses par leur nom. C'est une godasse. Ce qui va nous permettre de monter sur la bûche. Et de remonter. Et pourquoi je lui demanderais pas ? C'est vrai ? On ne tirerait jamais aux biceps des gens. Moi, j'ai un peu de courbature, vous voyez ? Avec ma femme, on a regardé ton Instagram. Nick Taras. Et c'est vrai qu'on comprend maintenant que tu dois... Pourquoi le soir, tu es fatigué ? Je lui ai montré tes photos de... De pérégrinisation. Avec les chiens. Et je comprends que tu es mal un petit peu aux muscles. Mais pourquoi Aurel serait dans le même cas que toi ? Hein, pourquoi ? J'aurais aimé que quelqu'un s'inquiète de ça. Bah, tu vois, nous, on s'est inquiété. Hop. Là. Bon, c'est la démo, hein. Comme je vous dis, je vais pas faire semblant de ne pas connaître. Il y a un petit bâton à prendre. Et regardez-moi cette petite animation. Il traîne le bâton. Ils ont fait un boulot de fou, hein. Au niveau, c'est vraiment très très joli, quoi. Hop là. Je préfère pédestrement et caninement. D'accord. Eh bien, mes biceps vont très bien. Alors, comme on en est là, moi aussi. Les miens vont très bien. Est-ce que vous avez vu le changement ? Est-ce que vous avez vu que maintenant, la caméra est à l'endroit, bordel ? On peut lire ce qu'il y a sur mon t-shirt. Bon, lui, il s'en fout, évidemment. Le chien, lui, il s'en fout. Il a toujours été à l'endroit. Du moment qu'il... Vous le savez. Du moment qu'il a son flingue dans la bouche. Il est content. Ah, 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 ah. Bon. Là, c'était un bon test au niveau du son. Le son est meilleur, là ? Le jeu est vraiment beau, ouais, ouais. C'est pour ça que je voulais le streamer. Euh, au... Ah. Bon. Vous voyez ? Je discute, je discute, je me fais avoir. Ouais, le jeu est très beau. C'est pour ça que je voulais le streamer, c'est que... C'est très très... Je pense que c'est un bon jeu à streamer, voilà. C'est sympathique. En plus, il va y avoir des énigmes. Donc, il y a des moments, si je ne sais pas, on va faire jouer le chat. Ça va être très sympa. Non, puis, voilà, visuellement... Visuellement, c'est impeccable. Hop. Alors là, il y a des petites pommes de pain. Alors là, on va faire la même chose qu'avec la godasse. Et j'adore ! Vous avez vu le retard ? Il y en a un qui saute, il y en a un autre qui saute. Oui, j'ai vu que tu avais réglé la caméra. Ça m'enlève l'amusement jeu de la devinette sur les T-Shirts Black Metal. Oh, j'en ai pas mis non plus les T-Shirts Black Metal. Mais je comprends, je comprends ton... Alors là, il y en a un autre, mais on va pas besoin de le... Oh la 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 ! C'est bon. C'est dans les jeux de plateforme, on fait sauter la dernière marche. Pour un petit peu de tension. Aïe ! Aïe ! Je me suis fait avoir. Vous voyez, même en ayant fait la démo. Même parce que je lis en même temps. C'est pas du tout les mêmes conditions. Et là, on va arriver parce qu'en fait, on ne sait rien. Là, on a un petit bonhomme avec un espèce de... De long manteau là. Coupe vent. Euh... Il y a des cages. On arrive à une maison. On a un sac sur la tête. Pourquoi ? Comment ? Quand ? Où ? On ne sait rien. La petite tension de la dernière marche, voilà. Sur... Voilà, Prince of Persia. Voilà, excellente, excellente réflexion. C'est exactement ça. C'est cette référence là. Avec l'animation, pendant des années, c'est resté un des jeux avec une des meilleures animations au niveau de la course. Vous vous souvenez ? Prince of Persia sur PC. Sur Amstrad. Ah mon dieu, moi j'avais un copain qui l'avait. C'était la PlayStation 5. Regardez-moi ça. Est-ce que l'un de vous connaît déjà Little Nightmares ? Aurel, tu connaissais toi ? De nom j'imagine. Et toi, Niktaras, vous connaissiez ? Vous avez déjà joué ? Avec son sac sur la tête, elle me fait penser à la petite sœur de Jason Worries. Exactement. Et même... A Jason Worries dans Vendredi 13. Pas forcément la petite sœur. Il n'a pas de petite sœur. C'est Jason Worries qu'en a un, dans le Vendredi 13 2. Ou alors je... Enfin ça j'en suis sûr, mais la petite sœur, ça ne me dit rien. Ah, je confonds que Jason. Toi tu parles de... Non, non, tu confonds qu'Halloween. C'est dans Halloween qu'il a une petite sœur. Jason Worries, il n'a pas de petite sœur. C'était ouf, Prince of Persia. Même les combats à l'épée étaient ouf. Je ne connais que de nom. Non, non, Jason Worries dans le premier. Bon, je ne veux pas spoiler, mais bon, c'est pas vraiment l'Ulter. Et dans le deuxième, il a un sac sur la tête. Il n'a pas encore son masque d'eau. Oui, non, il n'a pas de petite sœur. Mais là, dans ce jeu, c'est clairement une fillette. Euh, je ne sais pas. Regardez, je te parle et la porte me pousse. Regardez-moi ces sons. Non, non, le jeu est très très beau. Alors j'ai essayé de le mettre en qualité maximale. Evidemment chez vous, vous l'aurez en 700p. Ce qui est déjà bien. Parce qu'il est très fluide et en 60fps normalement. Donc tout l'intérêt, ça va être des tableaux. En fait, voilà. Où il va falloir qu'on... Qu'on progresse. Là, par exemple, j'ai trouvé quoi ? C'est une pelote. Je peux la lancer. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte ? On a une petite fille ou un petit garçon. Qui est en train de faire tourner une petite boîte à musique. Et là, on est bloqué par une petite porte en bois. En espérant que ce ne soit pas le stagiaire de visage. Non. Là, le stagiaire, il y a eu une décision de justice. Il n'a pas pu s'approcher des studios à moins de 500m. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose avant qu'on s'intéresse à la hache. Là, vous voyez, il y avait un hachoir. Alors moi, j'ai fait la démo, mais... Voilà. J'adore ces jeux-là. Les jeux comme ça. Où on casse quelque chose, on pense que c'est ça, puis ça ne va pas être ça. Dans Resident Evil 3, il y a un petit truc comme ça. On prend une manivelle et puis elle se casse. Ok. De toute façon, je vous le dirai à partir du moment où je ne sais plus. La démo était relativement conséquente, mais pas excessivement longue non plus. Non, non. Sergio, le stagiaire, il n'a pas bossé. Il y a une décision de justice. Il ne pouvait pas s'approcher des locaux du studio à moins de 500m. Ça a été décrété dès le crowdfunding du jeu. Ça faisait partie d'ailleurs. C'était une des étapes du crowdfunding. Sergio ne fera pas partie du projet. Et là, il y a eu beaucoup de dons. Donc, eh oh, viens là, petit garçon. Je ne suis pas méchant. Il y a la petite chose. Si tu viens, il y aura la mouche. Mini pyramide avec sa hache de 3 tonnes. On ne sait pas, en fait, s'il est gentil ou vilain. Oh, dis donc. Reviens, gamin. Gamin. Dis donc. Eh, gamin. Bah alors. C'est quoi ces façons ? On se connaît à peine. Il est parti par où ? C'est très beau. Il aurait remonté l'escalier ? C'est pour rig, gamin. Papa te cacher dans ce bois. J'adore ce film. C'est arrivé près de chez vous. J'ai du mal avec la scène du viol. Mais j'ai du mal en général avec toutes les scènes de viol dans les films. C'est pour ça que ça m'empêche de revoir certains films. Il est passé par là, le gamin. Reviens là, gamin. Mais bon. C'est arrivé près de chez vous. Top 10. Alors voilà. Là, on rencontre les locataires. Enfin, les propriétaires. Et regardez ça, le gamin là. Pendant que je suis en train de vous montrer, il se taille. On va suivre. Alors vous voyez, le little nightmare commence. C'est très particulier. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, d'accord. J'ai du mal avec le viol en général, mais oui. Cette scène est clairement un choc dans le film. Oui, oui. A la limite, j'aurais aimé qu'elle n'y soit pas. C'est comme Irréversible. Malheureusement, je ne l'ai jamais regardé à cause de ça. Vraiment, ça me... Autant, je regarde beaucoup de films avec beaucoup de violence. Il ne faut pas se mentir. Mais autant, les scènes de viol, je rends beaucoup de films. Des fois, ça m'arrive d'en voir parce que je ne sais pas qu'il va y en avoir une dans un film. Bon, ça va. Mais si je sais qu'il y en a une, bon, j'évite le film. Bon, là, on a réussi. On va monter. Regardez, il y a un cadenas. Là. Là, il y a un petit cadenas. Il faudra qu'on s'en souvienne. Il vient me suivre ? Allez, viens. Viens, petit garçon. C'est un petit garçon, c'est une petite fille ? En tout cas, on fait équipe, là, maintenant. On est potes. Il a l'air de m'apprécier. En fait, on ne sait pas trop si on s'apprécie, mais en tout cas, on est dans le même bateau. Il va falloir qu'il compte sur moi et que je compte sur lui. Ah, on peut pousser, là. On est obligé de faire équipe. Allez, viens avec moi. Là, il y a la clé, là. Regardez. Allez, viens. Monte sur mes épaules. N'aie pas peur. Tu veux que je te prête un sac pour mettre sur ta tête ? Non. Ah oui, mais alors, ça ne va pas. Il nous faut... Regardez, là. Il faut un cric. Euh, un cric. Il faut une manivelle. Ah, 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 qu'est-ce que tu faisais, là ? Ah, il veut que je fasse la courte échelle. Il me fait la courte échelle ? Merci, c'est bien urbain. Ah, mais on peut passer comme ça, directement. Comme ça, je ne vais pas me fouler la cheville. Oui, hop. Ah, bravo. Dites-moi si le son du jeu est assez fort. Comme ça, tout sera déjà paramétré. J'aurais plus besoin d'y retoucher. Oula. Bon, toi, ça nous intéresse ce que tu as dans la main, mais... J'espère que tu ne vas pas te réveiller. Non. Non, c'est une poupée. Poupée de son. Bon, j'ai la manivelle. On ne demande pas notre reste. On carbure. Regarde ce que j'ai trouvé. On va l'appeler Billy. Regarde ce que j'ai trouvé, Billy. Attention à ta tête. Pardon. Il l'a pris pile sur la tête. Il a la tête dure, Billy. Il en a vu d'autres. Allez, bah continue. Ah non. Voilà, 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 voilà. Stop, Billy. N'aie pas peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merde, j'ai merdé. Ah non, c'est bon. On a la clé. Allez, hop. Je mets ça dans ma poche. Laisse faire les grandes personnes. Viens, Billy. N'aie pas peur. À nous deux, on va s'en sortir. Vous avez vu, c'est magnifique quand même. Chez vous, le jeu est un tout petit peu plus sombre. Je l'ai fait exprès. Enfin, chez moi, je l'ai mis un peu plus clair. Et chez vous, il est exactement comme il faut. Enfin, comme les développeurs veulent qu'on y joue. Au niveau luminosité. J'ai changé la vue, je veux ce jeu sur... Alors, attends, parce que je n'arrive pas à lire, moi. Pour PS, s'il te plaît. Ah, ok. Ok, je vais te l'acheter. C'est ma femme. Je vais te l'acheter. On va l'acheter sur PlayStation 4. Moi, j'y joue sur PC, mais ma femme, elle joue sur PlayStation. Vous savez ce que c'est ? Elle ne sait pas se servir d'un... Elle ne sait pas se servir d'un computer. Oh là, il y a des traces de pas, là. Là, c'est les toilettes. Viens Billy. On se sauve. De cet enfer. Alors. Bientôt, on va arriver à la fin de la démo. Donc, je ne vais plus savoir. C'est là où je vais arrêter de faire le malin. Déjà là, je ne me souviens plus. Faut pousser. Oui. Ah, ça marche comme ça. Moi, je veux une caisse de bon vin de Bordeaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Hop. Non, c'est parce que c'est ma femme. Allez, viens Billy. Lui, il peut sauter comme ça, Billy ? On ne saura jamais. A priori, oui. Ah, c'est bon. Mais c'est quoi ça ? Regardez-moi ça. C'est des... C'est des pots de... C'est des pots... C'est des pots dragondins. C'est des pots de furet. Ça sent le furet ici. C'est... Qui fait ça ? Il y a un taxidermiste. Ah, c'est lui. Regardez-moi ça. Vous avez vu le jeu d'ombre ? Enfin, le jeu de lumière. Voilà. Ça, c'est joli quand même. C'est très, très joli. Le studio a fait un superbe travail. Attention. Attite Arthodire, taxidermiste. J'ai pas compris. Je ne comprends pas toutes tes références. Oh merde. On est baisé. C'est pas lui, c'est Billy. C'est pas moi, c'est Billy. C'est Billy qui m'a entraîné. Moi, je voulais pas... Moi, je voulais pas m'échapper. Attite Arthodire, taxidermiste. Non, c'est Arnaud. C'est bon, j'ai la référence, mais c'est Arnaud. C'est pas Arthod. Arthod, ça me fait penser au Fils d'Arthod. L'excellente chanson de Saez. Je vous invite à regarder sur YouTube. Les Fils d'Arthod. Excellente chanson. Bon. Faut pousser. Ah, pardon. J'ai essayé de tirer tout à l'heure. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est dehors. Oh là, oh là. Oui, t'as confondu. Oh là, oh là. On nous snipe. Bon, c'est la fin de la démo, là. Je sais ce qu'il faut faire. Faut se cacher derrière les caisses. Ça veut éviter de faire du die and retry. Allez, 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 oh là, oh là, oh là. Vite Billy. À la limite, je vais pas vous mentir, j'aurais poussé Billy pour pouvoir me sauver. Je suis quasiment en speedrun, là, maintenant, comme j'ai fait la démo. On est bon. Alors, l'idée, là, c'est de le laisser passer devant. Vous avez vu, il a une cagoule à la cul-culs-clant à moitié. Mais ça m'étonne pas, vu vilain comme il est, il est en train de dépecer des animaux. Voilà. Allez, viens. Faut pas qu'on fasse de bruit. On va rester dans l'herbe. Viens, Billy. Oui, genre, on a bien fait de rester dans l'herbe. On va y aller tout doux, hein. On va y aller tout doux. On va laisser passer un peu de vent, d'ailleurs. Avec sa loupiote, là, son fusil de chasse. Heureusement que c'est un fusil à un coup. équilibré de recharger. Vous l'avez vu, le trou, là ? Moi, je l'ai vu. On va attendre qu'il s'éloigne avec sa loupiote. On peut y aller, là ? Non, non. Je vais attendre. Au prochain cycle. Au prochain cycle, je cours. Là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, viens, Billy. Oula, il continue à tirer, cet enfoiré. Bon, là, c'était la fin de la démo. À partir de maintenant, je vais mourir à chaque tableau. Parce que je ne saurais plus comment faire. Et c'est là qu'il va falloir m'aider. C'est là où je vais compter sur vous, là. C'est là où j'aurai besoin de backseat. Bon. Je suis bon dehors que je vais trouver, quand même, 2-3 énigmes par moi-même. Non, c'est très, très joli. Encore une fois, on sent la référence à Tim Burton. Mais ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Ça fait plaisir de voir deux jeux comme ça, en 2D. Avec un champ de profondeur, quand même. Enfin, c'est de la 3D. Mais c'est sur un plan, on va dire, fixe, horizontal, le scrolling. Donc là, pour moi, tout est nouveau. Ok. Billy, tu ne veux pas passer devant ? T'avais dit. Alors, je serais bien tenté de sauter, mais évidemment, on ne va pas pouvoir. Je tente de graber. Moi, je suis balèze en énigmes, mais il ne faut pas que ça fasse appel à ma logique. D'accord. Moi, c'est le contraire. Je suis balèze en logique, mais il ne faut pas que ça fasse appel aux énigmes. Est-ce qu'on peut péter la ficelle ? Ah, voilà, voilà, voilà. C'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Vas-y, Billy. Bravo. Fais la même chose. Et là, maintenant, moi, comment je fais ? Va chercher de l'aide. Appelle, appelle ma mère. Ah, bah oui, appuie sur Y pour appeler. Eh, Billy. M'oublie pas. Ah, ok. Ok, je prends de l'élan. Attends, attends, attends. Hippopo. C'est bon, c'est bon. Bon, ça y est, ça y est, on est potes, là, maintenant. Ouais, sympa, Billy. Avec la petite patte. Le jeu va me plaire. J'ai beaucoup aimé la démo. Alors, je l'ai testé aussi sur Switch pour voir. Oh, le downgrade graphique n'est pas si perturbant, si fait. Bon, mais c'est vrai qu'il est tellement plus joli sur PlayStation. Et là, sur PC, bah, évidemment. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'as-tu donc dans ton panier, petite cage ? Déjà, il y a un petit core-back. On va le perturber un peu, ce core-back. Voilà, 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 voilà. Mais encore. Si je saute. On peut le casser, ce truc-là ? Ça n'a pas l'air, hein. Je peux me balancer. À quoi ça m'a servi de monter ? Attendez, je retente un coup. Ça n'a pas l'air, hein. J'abandonne pour l'instant. Je regarde ce qu'il y a un petit peu plus loin. Viens, Billy. Ce qu'il y a, c'est que... Putain, vous avez vu là ? Il y avait la lumière encore de l'autre chasseur, là. On va l'appeler André. Je pense que c'est un collectible. Vous voyez ? On va voir si on en a besoin. Allez, on continue. On continue. Je sais qu'il y a des collectibles, hein, dans le jeu. Donc, j'ai l'impression qu'il en fait partie. Dans le premier, ce sont des petites statuettes. Ma femme essaye de les avoir tous, mais c'est pas simple. Ils sont bien cachés. Bon, là, il y a une sauvegarde. Vous, vous le voyez pas, hein. C'est dans mon dos. Derrière mon sigill. Mon patacle. Mais là, ça a sauvegardé, là. A priori, c'était un collectible, mais... On va courir. Et on va se cacher, là. Oh putain, enfoiré ! Billy ! Hop, 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 hop ! Là, je vais rester là. Voilà. Comme ça, il recharge. Et j'ai le temps de monter. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Billy ? Pourquoi tu me tends la main ? Oh merde ! Oh putain, j'avais le doigt sur le grab. Heureusement. Hop, 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 hop ! Hop, 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 hop ! Allez, allez ! Non, allez, allez, allez ! C'est stressant un peu, hein, quand même. On est dans la bouillasse. Vite, on se cachera. Reste avec moi, Billy. Oui, il y a un côté Ico du fait de se tenir la main, ouais. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai sur PS2, j'adore. Non, je l'ai sur PS2 et PS3. J'ai refait le remaster. Bon, on va se mettre dans la bouillasse. Et on va avancer prudemment. Pour la peine, la mouche, hein, ça faisait longtemps. Ah merde, 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 on peut pas... C'est ma faute. Évidemment, le personnage... Le personnage ne peut pas rester indiffidément à respirer sous l'eau. Donc, il faut se baisser quand il nous... Quand il met la lumière sur nous. Bah oui, je suis idiot. Evidemment, il a besoin de respirer de temps en temps. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Il a eu Billy, mais... L'aventure s'arrête. Je trouvais ça un peu... Ok, il faut que je fasse plus gaffe. Mais oui, il y a un petit côté Ico, le partenariat. Magnifique jeu, Ico, hein, si vous ne connaissez pas. Donc, il faut que je fasse attention et que je reprenne mon souffle. Là, il y a une save. Bon, là, on se fait toute la traversée, hein. Non, non, il nous regarde pas. Je peux ressortir. Eh, viens, Billy, n'ai pas peur. René, là, il est... Il faut autre chose. Il est pas sur le coup, là, René. Il m'a pas eu. Il y a eu le rocher. Je peux pas remonter, là ? Ah, si. Ça, il va falloir pousser, ça. Viens m'aider, Billy. Oula, oula. Ok, là, on plonge. Ok, ok. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Alors, ça, c'est l'erreur. C'est de vouloir sauter pour aller plus vite. Ça ne fonctionne pas. C'est pas Super Mario. Les corbeaux, en général, sont de mauvais augures pour nous parce qu'ils font du bruit et ils attirent les ennemis. Bon, là, j'ai pas besoin de me baisser. Il y a toujours René, hein, qui est là-bas. Regardez, genre là, les corbeaux, ils vont faire du bruit et ça va attirer son attention. Je le sens gros comme une maison. Ah, peut-être pas si on marche lentement. Vite, vite, vite. Ah, je le sens pas, là. Vient vite, Billy, derrière la caisse. Allez, hop, on y va. Allez, 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 allez. Oh, c'est bon. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. J'ai compris le gameplay. On a un fusil, là ? On va tirer sur René ? Oh, oh. Allez, on shoot sur René, Billy. Allez, allez. Ah bah oui, mais fallait pas nous emmerder. Oh là. Ah, fallait pas nous emmerder. On est des gamins, mais faut pas nous emmerder non plus. Billy et moi, on s'est tout de suite d'accord. On a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Pas besoin de se parler. On lui a mis un petit coup de chevrotine entre les deux yeux. René, il va avoir du make-up. S'il veut ressortir un jour, on va voir qu'il avait une cagoule. Mais il va se mettre un peu de make-up. Ah, faut pousser ça. On va se faire un radeau avec le bout de porte. Parfait. Le jeu est très joli. Et puis les idées. Ah bah ça y est, on fait une petite pause. Moi aussi, je fais ma... Non, c'est très très bien. Ah, il y a un petit côté contemplatif aussi. Voilà. Mais moi, c'est ce qui me plaît. Encore une fois, je ne suis pas très jeu de plateforme. Mais quand c'est ce niveau-là, au niveau design et musical, le travail effectué par les développeurs, très agréable. Qu'est-ce que c'est ? C'est un... Ah, c'est une bouteille. Petit moment calme, ouais. Petite introspection sur... Sur nos vies. Où va-t-on ? Billy et moi, où va-t-on aller là maintenant ? Et quel est ce monde ? En tout cas, c'est un monde hostile. C'est un monde très hostile. Il y a des téloches. Ça me fait... Bah, dans le premier de ce que j'ai compris, enfin, on ne l'a pas terminé, mais le monde est hostile. C'est un petit peu le monde... Il y a une espèce de... De condamnation du monde adulte. Vous voyez ? Dans ses travers. Dans ses vices. Et c'est l'enfant qui est dans chacun de nous qui essaye de s'évader de cela. Bon. Ça, c'est ce que moi, je... Ce que j'en ai compris. Mais il y a quand même ça. De montrer l'absurdité humaine. Les vices. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Les couleurs sont choisies, mais alors, j'adore. Alors, il y a un côté Inception, là, regardez. Avec les bâtiments qui se plient. Oui. Ou alors, Bow the Knee. Nous salue en... En pliant le genou. Il y a un petit côté Inception. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de références à pas mal de choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont que de bonnes références pour le moment. Et voilà. Sous ces airs enfantins, c'est un jeu très très mature. Là, tout de suite, j'étais en train de vous parler de... De cette allégorie. Parce que c'est une allégorie de l'absurdité. Voilà. L'absurdité du monde adulte. Que les enfants... Pour eux... C'est hostile. D'ailleurs, je vous invite à regarder Les révoltés de l'an 2000. Un superbe film d'horreur. Qui se passe sur une île. Où ce sont les enfants qui tuent les adultes. Ça avait fait un grand scandale à l'époque. C'est un film des années 80. Je vous invite à le regarder. Il est encore très très efficace. Là, je me suis acheté en collector en Blu-ray. C'est-il ? Les touristes, tout le monde meurt. Ils ont vraiment fait tourner des comédiens enfants. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire un film comme ça. Mais à l'époque, pas de problème. Les révoltés de l'an 2000. Très très bon film. Espagnol. Allez, viens Billy. Vous avez vu là, il y a une espèce de... Incrusté dans la téloche, il y a... On va dire que c'est une salopette ou des fringues quoi. Donc là, on est dans une ville. On est arrivé dans la ville. Les enfants du maïs... Ça m'a fait penser à ça. Sauf que les enfants... Children of... Je ne sais plus quoi, là. Oui. C'est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Children of the Corn. Yeah, voilà. Children of the Corn, il y a eu le 1 et le 2. Mais là, les révoltés de l'an 2000... Le titre original en espagnol, c'est qui peut tuer un enfant ? À la limite, ça aurait été mieux de garder le titre original. Qui pourrait tuer un enfant ? Parce qu'effectivement, quand tu te retrouves sur une île et que les enfants t'attaquent... Moi, je suis vraiment des enfants. Tu te défends, mais jusqu'où tu te défends ? Donc, vous voyez ? Ça mettait les adultes devant leurs contradictions, puis aussi devant nos réflexes... Notre humanité. C'est-à-dire que jusqu'où on peut aller pour se défendre ? Est-ce qu'on irait jusqu'à tirer sur un gamin ? Donc, c'est un film d'horreur, mais pas que. Un peu comme Zombie de Romero qui n'est pas qu'un film d'horreur. Ça interroge sur notre société. C'est pour ça que ça me plaît. Bon, on va aller regarder un petit peu les... Viens, Billy. On va aller regarder un petit peu les téloches, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut juste monter. Est-ce qu'on peut monter sur les cordes ? Absolument pas. Est-ce qu'on peut en détacher une ? Ah, il y a eu Children of the Corn 5, 6, 7. Excuse-moi, je t'ai écrit en petit. Non, je savais même pas qu'ils en avaient fait un septième. Bah, peut-être qu'il va me faire tout simplement la courte échelle, la Billy. Voilà. Bah, voilà. Tout simplement. Je savais pas qu'ils en étaient au septième. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il va falloir monter, attraper ça, mais pourquoi ? Et Billy, il est plus là ? Attends, je l'appelle. Allez, viens. N'aie pas peur. Ok. On peut se balancer. J'ai toujours... J'allais dire, j'ai toujours le doigt sur le grab attrapé. Et... Mais là, ça ne l'a pas... Ça ne l'a pas effectué. Il peut pas passer. Ah bah oui, il peut pas passer. Il est tout seul. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je trouve un moyen de le faire revenir à moi. Ah oui, j'étais en train de lire le titre, mais j'ai pas vu que tu me le conseillais. D'accord. Eh bien, écoute. Je note. Oui, j'arrive Billy, mais attends. Attends. Il faut que je trouve la solution. Je peux pousser ça, non ? Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux pousser une des télés ? Déjà, je... Pfff, mon dieu. Ah, excusez-moi. Ah, il va y avoir du die and retry. C'est le principe. Déjà, je ne vois pas comment je pourrais amener quelque... Amener quelque chose... À Billy. Enfin, comment le refaire ressortir de là ? Il faudrait lui faire passer la corde ? Il n'y a que ça que je vois. Mais comment je peux... On va trouver. Pour que Billy te rejoigne, il faudrait que tu lui fasses la courte échelle. Comprends-tu ? Mais oui, oui. Mais je ne peux pas lui faire la courte échelle. Je suis de l'autre côté. Peut-être que j'ai lu ton commentaire en... Ah, voilà. Tout simplement. Mais alors, j'ai peur de la conséquence. J'arrive, Billy. Ok, ok, ok. Je me balance encore un petit coup. Pour être sûr... Ouais, c'est bon. Oui, oui, j'arrive, Billy. Ouais, il y a vraiment un petit côté Ico, là. On va pousser cette petite téloche. Je sens. Voilà, ça va le faire monter. Fais gaffe, Billy. Ah bah, lui, il est déjà au-dessus. On se rejoint... C'est vachement bien foutu, là. Regardez la caméra. Allez, on court un petit peu. Bon, il va me tendre la main, là. On refait comme tout à l'heure, Billy. Ouais, parfait. Allez, je suis prêt. Et voilà. Très, très bien. Ouais, là, il y a vraiment du Ico, là. Très, très bon souvenir sur Ico. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Je vous conseille cette réédition sur PlayStation 3. Du coup, je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe ici. Non. Regardez. Il y a un petit fantôme, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est un collectible, ça. Oui, donc je vous conseille la... Il y a eu une réédition en remaster sur PlayStation 3. Ico et Shadow of the Colossus. Alors, évidemment, si vous ne les avez pas fait les deux... En plus, ça doit être à une somme modique, maintenant. Quand tu vois l'explosivité de ton personnage, tu te demandes pourquoi il a fait chier pour certains passages. Oui, il a fait un sacré saut tout de suite, là. Je me le suis dit. Un petit élan et hop, il saute 20 mètres. Ouais, mais vous savez, dans certains moments, on se découvre des forces insoupçonnables. On peut passer, là ? Ouais. Ah, il n'a pas l'air d'aimer, là. Il faut éteindre le poste. Ah, regardez, je suis en train de me dématérialiser. Ah, il est à ce point pas... Est-ce que ça va me tuer ? J'ai l'impression qu'il faut que j'arrive vers l'écran. Peut-être que je fais une erreur. Il faut éteindre le poste, là. Ça me montre quelque chose, c'est quoi ? Utiliser L pour régler la transmission. Là. Voilà. C'est bon ? Il faut que je mette le truc droit. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Il fallait que je suive la vibration. Voilà. Autant pour moi. En fait, il y avait des vibrations dans la manette. Il fallait que je suive la petite vibration. Ça fait plus penser à Jeunet qu'à Burton. Le côté grand truc, mou et triste. Oui, Delicatessen. C'est marrant, on a comparé mon premier roman il y a trois jours à Delicatessen. Micmac, oui. Puis la cité des enfants perdus. J'aime beaucoup, hein. La cité des enfants. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Delicatessen. J'avais été voir au cinéma avec mon père à l'époque. J'étais très jeune. Très très bon film. Allez, tu viens, Billy, là. C'est pas le moment de flancher, hein. C'est pas le moment de flancher, Billy. Mais tu as raison, ouais. De toute façon, toutes les références sont très bonnes, là. Alors, est-ce qu'on va tirer ça ? Tu m'aides, Billy ? Ouais. Ah, il y a un trou derrière. Ok. Bon, c'est assez, Billy. Pas un trou n'en faut. Suis-moi. Suis-moi, mon bon ami. Allez, viens. On arrive à l'école ? C'est une école, ça. Je suis curieux de voir si ça va basculer. Eh oui, évidemment. Ok. Attendez, j'ai envie de voir un truc. Billy ? Va te mettre pas en dessous. Allez, viens. Ah ouais, c'est génial. Regardez ça. Et voilà. Eh du coup, lui, il repart dans l'autre sens. Ah non, c'est bon. N'importe quoi, Billy. Les gens nous regardent. Fais pas n'importe quoi. Tu veux jouer la balle avec moi ? Allez, tiens. Allez, on rentre dans l'école. C'est trop réaliste pour faire Burton. Ça manque d'humour aussi. Oui, il n'y a pas d'humour dans ce jeu. Euh... Non, il n'y a pas d'humour. Il veut pas ouvrir la porte ? Non. On peut pas rentrer par là. Ou alors c'est moi qui... Attendez. Ah voilà. Il y a un drap. Évidemment. Et viens là. Par quoi, j'arrive à faire plein de choses et pas choper le drap ? Ah voilà. Quand même. Encore un peu, j'allais perdre... J'allais perdre tous les followers. Pfff. Du chaud. J'ai failli chialer là. Allez, viens Billy. Là, il y a quelqu'un qui a fait cramer quelque chose dans la poubelle. Oui, c'est une vision très très sombre du monde de l'enfance. Le prisme là est d'une noirceur terrible. Je soupçonne les développeurs d'avoir des souvenirs d'école terribles. Bon, c'est pas moi qui vais leur contester leur version parce que j'ai à peu près les mêmes souvenirs. Alors là, regardez. Ça nous signifie qu'il y a de la lumière dans la pièce d'à côté. Mais pour le moment, à moins que Billy me fasse la courte échelle. Ce qui a pas l'air d'être... Eh, viens Billy. Non, mais tu veux pas ? C'est un petit peu quand il a envie, Billy. En fait, on a éteint la lumière pour se rendre compte qu'on pouvait faire quelque chose avec le cadre. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'éteint ? Allez, on l'éteint. Comme ça, on va être un petit peu plus... On va dire... On va se la jouer Solid Snake, quoi. On va être un petit peu plus... Furtif. Ok. Pour l'instant, on a eu qu'André qui nous a posé soucis. On n'a pas encore vu d'autres personnages. Peut-être qu'en ville, ils sont plus sympathiques, mais... J'en doute. Là, c'est quoi ? C'est un ballon ? Et Billy, il est parti faire quoi ? Moi, quand je prends un ballon, toi, tu prends ça. Pourquoi pas ? Et si je le jette ? C'est rigolo qu'il ait pris le... Il y a certainement une utilité. Je peux monter là ? En haut des lits ? Non. Allez, viens, Billy. On va aller jeter ça sur le tableau. Je te file mon billet... Allez, viens, Billy. Je te file mon billet, Billy, qu'on fait tomber le tableau. Si on se met bien là. Bah merde. J'étais sûr de moi. Ah voilà ! Si c'était pour faire ça, Billy... Laisse-moi jouer. Alors là, regardez, on est dans une petite pièce. Il suffit de quelques secondes pour se rendre compte que c'est une espèce de joule. Et c'est quelqu'un qui est resté un petit paquet de temps. Ou alors, c'est un lieu de punition. Il y a un slip par terre. Il y a une cuillère. Et quelques ustensiles. Billy, il ne voit rien. Il a les cheveux dans les yeux. Voilà. Bon. Moi, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose là. On va sauter. Allez. Aide-moi Billy. Voilà. Il faut peut-être qu'on saute en rythme. Voilà. Bravo. Bon, ça va. La progression est fluide. On n'a pas une petite lumière ? Non. Non. Non, c'est dans l'autre. Dans l'autre. Dans le premier Little Nightmares. Il y a une petite... On a une petite... On a un petit zippo. Voilà. J'allais dire une chandelle. Non, non. Ça, c'est dans Amnesia. Je ne sais pas pourquoi je me baisse. Il n'y a pas d'ennemis là. Tu as raison Billy. Oui, c'est un petit garçon. T'es un petit garçon ou t'es une petite fille ? Baisse ton Falzard. Bon. Il ne veut pas. On verra ça plus tard. On aura le coeur net plus tard. On tirera cette affaire au clair plus tard Billy. T'as du bol qu'on ait besoin de s'échapper. Allez, hop. Allez, viens. Suis-moi. Suis-moi mon petit pote. C'est l'ordre de la mouche là. Hop. Ça faisait longtemps. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et d'ailleurs prochainement, il va y avoir une nouvelle animation. Je suis en train de travailler dessus. Et croyez-moi, je ne me fous pas de votre... Je ne suis pas moqué de vous. Ça va être magnifique. Vous entendez ça ? Vous avez vu là-bas ? Qu'est-ce que ça pouvait être ? La maîtresse d'école diabolique ? Toi, tu as l'avantage d'avoir des trous dans ton sac. Oui. Excuse-moi si je lis les commentaires en tard. J'ai le portable qui est devant moi. Et ça ne me saute pas aux yeux à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire. Ma femme a peur des monstres. Ah mais... La mienne aussi. Et des fantômes. Evidemment. Hein, Samu Saran, t'as peur des fantômes ? Bon, là, on peut quand même pousser... Ça ne serait pas trop... Ce n'est pas trop déconnant, comme disent les jeunes, qu'on puisse pousser ça, non ? Allez Billy. Bon, on verra ça plus tard. Je trouve ça curieux qu'on ait un seau avec un canard. Oula ! Ma Billy, tu aurais pu me prévenir. Bon. On se baisse. L'ambiance est très bonne. Là, c'est bon au niveau... C'est bon au niveau du son, là. Je n'ai pas besoin de baisser ma voix ou... Enfin, mettre plus fort le jeu. Comme ça, on va... Comme ça, on va être bon pour toutes les autres VOD. Je préfère redemander pour être certain. Ok, parfait. Parce que moi, j'aime bien parler. Comme ça, je n'ai pas besoin de crier. Mais en même temps, c'est important que vous ayez un... Vous avez vu, là ? Il y a eu un gamin, là. Il y a eu un autre gamin. C'est ton pote, Billy ? Il le connaît, ce gamin ? Il ne le connaît pas. Il n'est jamais venu en ville. Mais ouais, sur la VOD YouTube, le son est vachement bas. Non, non, non. C'était juste moi qui avais mal... Ah, tu veux dire le son général de la... Le son général ou la voix ? Parce que YouTube ne change pas, évidemment. Elle ne peut pas changer les paramètres de son. Il met le son tel que je lui donne. Enfin, tu as compris, quoi. Je poste la vidéo telle qu'elle. Là, on peut se mettre dans le petit casier. Mais bon. Peut-être pour s'y cacher après. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Hop, 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 hop. Les pièges. On va attendre que les pièges se calment. Et on va y aller, voilà. Très bien. Oh là oui, il y a un petit gamin ! Dis donc ! Tu as fait tes devoirs ? Viens là ! Tes devoirs, ils sont là. Bon. On va arrêter de dire des bêtises. On va pousser la petite porte, là. Mais il y a des pièges partout. Mais c'est les gamins qui veulent nous tuer. Ah oui, mais ça me fait penser au film de... Eh oui, non mais voilà. Nos ennemis, là, ce n'est pas du tout les adultes. Les enfants en veulent à eux-mêmes. Ils ne sont même pas nos alliés. Regardez, je peux aller dans la petite... Bon, ça ne sert à rien, mais c'est sympa. Oui, donc là, il y a une progression par rapport à Little Nightmares 1. Dans le 1, on voit clairement que c'est une... C'est une accusation du monde adulte. Mais là, si c'est les enfants contre eux-mêmes... Alors là... Putain, j'ai reculé. Le son général de la vidéo, en fait, je suis obligé d'augmenter, donc peut-être que tu pourrais faire un taf de mixage avant de poster sur YouTube. Mais ce n'est pas non plus désastreux. Oui, oui, le son est plus bas. Je mets volontairement tout plus bas pour pas que ça sature. Mais c'est vrai que je pourrais mettre tout plus haut. On est obligé d'élever un peu le son, c'est vrai. Je confesse. Mais je l'ai fait exprès par rapport au son du micro. Mais je crois que je n'en ai pas besoin parce que le micro est bas. Oh putain, putain, putain. Pardon. Pourtant, en voyant le canard, j'aurais dû y penser. C'est en marchant sur certaines lattes de bois ? Oui, oui, là. Oh putain, puis c'est... Les gamins sont très hostiles là. Là, ça ne rigole plus. On va leur mettre un coup de chevrotine comme à René. Au début, on pouvait penser qu'ils essayaient de blagouner. Il y avait un peu de la blague. En fait, pas du tout. Les gamins sont carrément hostiles. Si on peut s'en débarrasser avec Billy, on va faire le nécessaire. Autant, je vous disais tout à l'heure que quand on est un adulte, c'est très difficile de tuer un enfant pour se défendre. Ça, on peut tous le comprendre. Mais là, on est un enfant. Donc quelque part, on est d'égal à égal. On se comprend. Il y a légitime défense là. Là, il y a légitime défense. Il y en a un qui est caché dans une des armoires. Regardez-moi ça. Saloperie. Billy, sauve-toi. Ils ont attrapé Billy, mais ils ont les têtes cassées. Billy. Putain, ils m'ont pris Billy. Ça va pas se passer comme ça. Je peux vous le dire. Allez, allez, allez. Il y a un marteau là. Moi, je prends le marteau. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Billy et moi, maintenant, c'est à la mort, à la vie. Tiens, lui, toi déjà, tu vas t'en prendre un coup sur le... Je suis désolé, mais voilà quoi. Il y a un moment donné... Est-ce qu'on peut quand même continuer à le prendre ? Vous avez vu ? Ils ont quand même arrêté la violence dans le sens où ce sont des petits garçons de porcelaine. Ce sont des petits garçons de porcelaine pour que, quand même, ça soit Little Nightmares. Voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'ai vu la planche, mais trop tard. Alors là, par exemple, je suis pas content de la save. Bon, elles sont beaucoup plus cruelles dans Little Nightmares 1. Des fois, il faut tout refaire. Mais là, il aurait pu me remettre un petit peu plus... Bah, juste après ça, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bah, je... Je me baisse. Je déclenche le piège. Merde. Merde, il m'a vu ! Ouais, merde. Mais moi, ça m'a pas tué, là ! Oh... Allez. Le pauvre, lui, ça fait 4 fois qu'il se prend ça sur la planche. Je suis pas certain qu'on a encore besoin du marteau. Là, je le prends, mais... Non, faut qu'on appuie, puis qu'on se baisse. Voilà. Voilà. On a plus besoin du marteau. Tout simplement. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fluide quand même. Bon, il y a un petit peu de Dairen Rétraille, comme je vous le disais. Propre au jeu. 4 tutons dans ton panier. Il y a le dessin d'un petit... D'un petit... D'un petit... D'un petit chien qui défèque. Dire les choses. Là, à nouveau, nous avons un cadenas. J'aime beaucoup le flou aussi, hein. Le premier reste très très beau, hein. Il est à 5 euros, là, sur le PlayStation Store, hein. Si ça vous intéresse. La promo est quand même assez dingue. En plus, le jeu est très très bon. Bon, après, celui-ci, c'est Adi Daniel qui me l'a offert. On s'est compris. Bon, la maîtresse. On va se niquer. On va se niquer, voilà. Quoi, 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 quoi. C'est pas moi, c'est Lily. Oh merde. Allez, les gosses. Moi aussi, je... Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Faut que je passe quand elle est créée au tableau, bien sûr. En plus, la craie tape sur le tableau, donc ça nous signifie... Au niveau... On a un signal sonore. Bon, je vais attendre qu'elle ait fini de bouiner. Voilà, c'est bon. J'ai été trop gourmand, là. Gritty, gritty. Non, elle tape vraiment sur le tableau avant de finir. C'est bon. On va y arriver. Ah, ça moufte pas, là, dans la classe, hein. Hein, c'est à l'ancienne, hein. Moi, j'ai connu ça, hein. Je suis né en 79, moi, j'ai connu ce genre d'atmosphère. Je peux vous dire que la table de récitation, on la connaissait. Allez, j'allais dire... Les coquins, voilà. Les coquins. Comment je peux faire, du coup ? Attendez, il y a un truc qui me... Qui m'intrigue, là, ici. Non, non, c'est juste de... Voilà. Je vais voir. Comment je... Je monte et je me barre aussitôt ? Ou je saute ? Voilà. Voilà. Bon, très bien. Tu crois qu'il y a encore des tableaux ? Putain. Allez, hop, je me cache là, moi. Elle va prendre la clé. Et... Oh là 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 là. Vous avez compris maintenant pourquoi ça s'appelle Little Nightmares ? Et voilà. J'avais bien que ça allait s'ouvrir la petite porte là-bas. Bon, on a la clé. Alors, tu crois qu'il y a encore des tableaux noirs et des craies ? Ou tout est au marqueur maintenant ? Je pense que tout est au marqueur maintenant. Même en école de police, c'est au marqueur. Attendez, attendez. Je suis où ? Ah, je suis dans le petit placard. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on fait ? On sneak derrière elle ? Hein ? Je serais tenté. Oula, oula. Ou alors, il va falloir la suivre. Et elle est derrière son bureau. Moi, je le sens bien ça, hein. Derrière le bureau. Peut-être pas. Ça dépend de ce qu'elle fait. Ah ah, ces vis-là, hein. L'ambiance est très bonne. Ah, elle va repartir dans l'autre sens. Oh là 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 là. Je... Je l'ose pas. Je vais attendre qu'elle bouge. Allez. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait mon personnage là ? Allez, allez. Oh, vous le croyez là ? Mais je... Ça me stresse. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Très bien. Nous voici à l'étage. Encore des petites chaussures. Alors là, quand elle a le cou qui s'allonge. Mein Gott. Terrible. C'est... L'effet est pas mal. Mais attendez pas. Y'a une fourchette là. Y'a une fourchette là. Qui est plantée dans une espèce de poster. Alors j'ai pas la référence là. Depuis tout à l'heure, j'ai vu que t'as écrit 3 fois Beetlejuice. Alors lui, on a le cancre de la classe. Le pauvre. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire ? Et en plus il est attaché. Salut. Attends, il est gentil ou pas ? Non, il est pas gentil du tout. Saloperie. On aurait même pu t'aider. Allez, on y va pendant qu'il est tombé. Ouais mais on va avoir besoin de... De... du... du... Alors attendez. On va l'avoir. Ah merde, il m'a eu ! Il va falloir que quand il est tombé, qu'on ramasse le tuyau. Le pipe là. La barre à mine. Moi j'appelle ça une barre à mine mais... C'est un tuyau quoi. De toute façon on voit jusqu'où il peut aller. C'est ses dessins évidemment. Ah merde. J'ai cru que j'aurais pu lui mettre un coup sur la tronche. Pardon, sur la tête. Salut Eve. Bonsoir à toi. Ça me fait plaisir que tu sois là. On joue à un très très bon jeu. Très joli. Un jeu d'auteur. Non j'ai pas le temps là. Bon il peut pas m'avoir là. Merde je suis con. J'ai... j'ai voulu... J'ai pas voulu taper au sol évidemment. J'ai voulu la lancer. J'ai cru que je pouvais lancer l'objet. Mais je crois qu'on peut. Allez, 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 allez. Ah mais merde. Un jeu d'auteur voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais de petite taille. Mais c'est un grand jeu. C'est comme ma femme je lui ai fait jouer à Hollow Knight. Oh bah elle a adoré quoi. Magnifique. Il faut peut-être lui en mettre un coup au bon moment. Voilà. Tout simplement. Et ça c'est pour le plaisir. Bon bah maintenant je comprends mieux pourquoi il était attaché lui. C'est dommage parce qu'on aurait pu l'aider. Tant pis. J'ai envie de dire. Tant pis pour lui. On a compris qu'il y avait que Billy qui était sympathique. Bon on a peut-être plus besoin du tuyau maintenant. Allez hop. On continue notre petite progression. C'est hyper fluide et même sans les expressions de ton perso et Billy on piche tout l'ambiance est top. Non c'est très très bien. La narration se fait que visuellement. C'est contemplatif comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah bah évidemment j'ai fait beaucoup de bruit. On va essayer de... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on peut lui jeter ça à la tranche ? Ah putain mec. Mon dieu. Mon dieu. Il va falloir qu'on saute évidemment pour attraper le drap. Un petit coup de mouche. Pour se donner du courage. Le coût de que ses yeux... Enfin que son coup s'allonge ça me fait penser à... Ah merde il vraiment faut que j'aille vite là. Attendez en fait il faut pas que je fasse tomber les j'ai essayé de jouer différemment C'est alors et la maîtresse avec son cou c'est trop la mère méchante de coralline non je connais pas Moi ça me fait penser à dans freddy nightmare on ham street le troisième Un moment donné il est dans une espèce de forme de lézard Mais merde alors attendez il va peut-être falloir que je sois plus que j'y aille plus doucement Parce que j'ai pas le temps j'ai pas le j'ai pas le timing là je vais pas le temps d'atteindre Et même si je l'atteignais je ne pourrais pas monter elle m'attraperait Bon ça on est obligé de se faire avoir je vais aller me cacher je vais aller me cacher là Voilà Cache toi dans la petite caisse voilà il y a temps de voir ce qu'elle fait voilà c'est exactement ça Bon j'y vais là maintenant De toute façon on voit son nombre Alors là par contre on essaye de pas se faire baiser On chope ça pour pas la faire tomber Hein on est pas bête Voilà comme ça on a même pas besoin Là on est bien en face on est d'accord Oh putain c'est dégueulasse Ah mais en plus il y a des livres c'est ma faute Il y avait des livres qui nous montraient exactement où sauter Bon allez Autant pour moi J'étais persuadé d'être A des moments j'ai des petites lacunes de perspective Et hier aussi quand je jouais avec ma femme j'ai essayé de la De lui de l'aider De donner des conseils Et des fois la perspective nous troublait On avait l'impression d'être sur le bon plan Et puis non Allez là c'est bon Alors ça va être de plus en plus difficile évidemment Hop Là j'ai été idiot C'était ici évidemment Il fallait se mettre Voilà Je regarde un petit peu vos messages Long coup et bruit à la The Ring Oui aussi On continue à priori là elle va pas pouvoir venir nous embêter A moins que son coup est-ce qu'il est extensible jusqu'ici Là on va pousser ça Et je cours Voilà à mon avis elle pouvait nous Oula Non ça va je suis pas mort Hop On se baisse Très bien Il est magnifique le jeu Je suis en train de regarder votre retour Il est beau Il est un peu plus sombre que le mien Comme je vous ai dit J'ai mis un peu Plus de luminosité chez moi Oula En fait j'en ai mis un petit peu Plus chez moi pour que vous Que ça soit parfait Il y a toujours une différence De luminosité Je sais pas pourquoi Quand on stream Ouais les lumières sont fallues Le jeu de lumière Est très 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 bien Très très réussi Il y a un travail de dingue Mais même le premier Est très très joli Mais là je vois quand même la différence Avec le second Je pense que là il va falloir prendre l'échelle Tout simplement Allez hop Et une fois qu'on est en haut Oui pardon Bon il fallait bien que je tente Il fallait bien tenter Il fallait bien tenter C'était le passage obligé Et j'étais obligé de le faire Non il va peut-être falloir Il va falloir pousser l'échelle On peut la pousser Non J'essaye de comprendre Ah bah si Ça pourrait nous intéresser Qu'on la pousse Si je l'attrape Est-ce que je peux la Voilà 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 c'est ça Il faut boucher l'échelle horizontalement Hop Tout à fait La bibliothèque La bibliothèque Baby lui on va le retrouver Ah voilà J'ai fait tomber un livre Evidemment Heureusement que je suis un expert En En jeu vidéo Genre là On va attendre Est-ce qu'il faut monter tout en haut Non J'ai l'impression qu'elle peut nous voir là Non J'ose pas Mais merde Bon Voilà Petite erreur de De jugement De perspective Vous avez vu comme je vous ai gâté Avec mon t-shirt de Bloodborne ce soir Il n'y a pas un qui me l'a dit Je vous gâte trop Ah il faut vraiment être en face C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oula 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 Oh mais merde Elle me chope au vol Il faut que je sois plus Plus patient Ah tu n'as jamais joué à Bloodborne Mais ça n'empêche que le t-shirt est joli Grave erreur Pas avoir joué à Bloodborne Tout le monde te le dira C'est un des rares jeux Que j'ai terminé Enfin pas que j'ai terminé Mais Que j'ai terminé Que j'ai re-terminé une seconde fois aussitôt Et que j'ai re-relancé une troisième fois Mais j'ai fait la même erreur Oh mais Vous avez vu le tout petit bug là C'est un petit peu unfair Comme disent les anglophones Il y a eu un petit côté unfair Là Là normalement Elle ne me chopait pas Mais bon Qu'à cela ne tienne Le jeu est tellement bon On va pardonner Ce petit Allez Là on va être plus patient Voilà C'est ça J'ai fait un peu le compte Tout à l'heure Ah oui carrément Oh mon dieu C'est génial Oh mais merde Attendez C'est chaud quand même là Parce qu'après Elle se pointe par le Ton t-shirt On dirait un groupe de death mélodique De seconde zone Mais le jeu m'intéresse Mais non C'est Bloodborne Mais oui sinon De seconde zone C'est de la mauvaise foi Regarde les t-shirts Des groupes que tu aimes Tu vas voir Qui sont pas terribles Ouh là là Je me suis rattrapé Je ne sais comment Allez c'est bon C'est bon C'est bon Faut pas le con Faut pas qu'elle nous voit Ah mais non Ah mon dieu Et c'est fastidieux Allez j'arrête de lire le chat Je joue un peu Ça me déconcentre Tu me déconcentre Avec eux En me disant que j'ai un t-shirt De seconde zone Allez c'est bon Mais merde Je suis bloqué Il a fallu que je descende Et que j'aille un tout petit peu sur la gauche J'étais pas bien placé Je vous assure que c'est pas simple C'est bon là cocotte Tu vas pas nous embêter Allez descend descend Regardez là Il y a des moments Le personnage est inactif Et je ne sais pourquoi Là elle revient Je ne peux pas aller partout en fait Voilà il y a des livres où On ne peut point Bon je vais être très patient là par contre J'ai pas fait l'erreur Qu'est ce qu'elle fait là après Elle regarde par là Non je vais pas être recommencé mille fois Elle se pointe Ok Et elle se casse Voilà j'ai bien fait Il faut que je sois un tout petit peu plus patient Je vais monter un peu Parce que sinon je vais me faire avoir Ok c'est bon Il y a une sauvegarde Vous ne le voyez pas C'est derrière moi Mais ça est safe Ma femme t'as fait une pub de ouf Je ne sais pas si tu as vu Ton t-shirt t'en dira Non j'ai pas vu Meilleur Twitch de Boss14 Abonnez-vous Ça me touche Merci Yav Ça me fait plaisir On peut aller là ? Non Ça ne sert à rien Bon j'imagine qu'il faut S'attraper à la clenche Non même pas Ou tout simplement pousser la porte Non plus Bon quoi qu'il advienne Il y a une save Là on pourra se cacher Si des fois elle revient Pour en savoir Regardez Il y a les traces De ça qui a été tiré Voilà moi j'ai l'oeil Alors pourquoi on fait ça aussi ? Ah bah pour attraper la clenche Tout simplement Voilà Hop Bon on fait les choses bien ici On va la pousser bien contre la porte Et voilà Bon ça va la progression est assez fluide Bon elle est où cette maîtresse horrible ? On va la revoir plusieurs fois c'est certain Elle fait beaucoup plus peur que René Avec son fusil La clenche t'as bien T'es bien un homme en toi Oui Il y a que nous qui disions ça ? La clenche ? Vous dites la poignée vous ? Et encore ma grand-mère dit la barre Ma grand-mère dit la barre Et déjà moi ça me choque Alors peut-être que ça vous choque la clenche Encore Décidément cette maîtresse Elle a vraisemblablement peu confiance dans ses élèves Tout est cadenassé Allez on monte Vous avez vu les petites bouteilles là ? On va les voir Il y a une corde là Ah encore un collectible Je ne sais pas exactement ce que ça signifie Mais ce sont des petits êtres un peu fantomatiques Que l'on collectionne J'ai envie de faire tomber les bouteilles C'est plus fort que moi Je suis désolé Ma femme aussi a fait ça Quand elle monte sur les tables Dans le premier Il y a des tables où il y a un repas On ne peut pas s'empêcher de tout foutre en l'air Forme de nihilisme Qui la possède de temps en temps J'imagine Tout comme moi Alors là qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ça ? Ah c'est un truc de jeu d'échec On dirait des pions Je ne peux pas l'attraper Je peux pousser la porte ? Non Mais il va falloir qu'on attrape la clanche Ça je ne peux pas l'attraper Il y a un René et son fusil Et René et son physique Je n'ai pas compris Moi je préfère être franc Quand je ne comprends pas ce que vous me racontez Je vous le dis Il y a un René et son fusil Et il y a un René et son physique J'imagine que c'est un jeu de mots Je ne reviens plus jamais Je t'interdis de regarder mon stream Et pourquoi tu dis ça maintenant ? C'est en réponse à ce que je disais tout à l'heure On va essayer d'ouvrir cette petite porte Il ne veut pas Non 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 Impossibilité pour le moment Il y a la petite corde qui m'intrigue Mais Non 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 Il va falloir que l'on ouvre Oula 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 Où tu vas Romain là ? Doucement Voilà j'ai pas le temps de lire tout ton René le chasseur et René Et maîtresse d'école Rom et Calombours sont responsables A 50% du succès de la chaîne On en a discuté avec ma femme On n'est pas certain Que le succès de la chaîne Soit dû à tes blagues On t'a dit oui Par charité chrétienne Mais Voilà Non je suis redescendu Pour voir S'il n'y avait pas quelque chose Que je pouvais transporter Je regarde Je fais du backtracking un peu On peut prendre la petite poubelle là ? Non Je pense que là On ne peut pas aller plus loin Mais je préfère m'en assurer Comme ça au moins On sait que tout va se passer Dans cette zone Je préfère savoir Où est la limite De De l'intrigue Enfin de l'énigme Donc là Il va falloir que J'amène quelque chose Sous la clanche Alors qu'est-ce qu'on pourrait amener ? J'ai quand même Là le tableau je ne peux pas Le petit pion J'ai quand même essayé Il ne voulait pas le prendre Non il ne veut pas Non il ne veut pas Et ça ? Ah bah si Oh bah oui mais Oh là là Tout de suite Je vous assure que j'ai essayé C'est le premier truc Ah non t'es gentil Tu le remets Ah voilà Bon Autant pour moi Je ne sais pas J'ai du J'ai du merdouiller Dans les touches Ouais c'est bien ça C'est un jeu d'échec C'est des pions Bon maintenant J'ai pris l'habitude Je me baisse Je me baisse directement La mouche Evidemment Vous entendez cette petite musique Mais c'est une tête d'enfant Quelqu'un s'est amusé A faire un jeu d'échec Une tête d'enfant C'est curieux quand même Là il y a une petite épée en bois Est-ce qu'on peut pousser les pièces Il faudrait Bon J'inspecte tout Je regarde Les limites Toujours Oui en fait C'est C'est de la narration Là Ok C'est très particulier Bon ça Évidemment Ok Donc il faut mettre Le Je sais jamais C'est la reine Avec le Non c'est le roi Allez viens là Qu'est-ce qu'il y a On chope le Ah je vais la pousser Allez viens là Ah c'est juste les têtes Il fait rien avec les Ok Ok donc Ça C'est en haut à gauche Oui c'est tout sympa Par contre il va falloir Qu'on chope quand même Celui là On est bien d'accord Et celui-ci pourrait monter Alors là C'est notre paire de manches On peut pas se sévir de ça Je regarde un truc Le roi là Le roi Le roi noir Le roi blanc Alors je sais plus si c'est le roi Et la reine Avec la croix Ça fait longtemps que j'ai joué aux échecs Non non en fait lui l'est déjà mis C'est le roi quoi Et la reine elle doit se mettre ici Alors maintenant comment On accède Est-ce qu'on peut jeter La petite bouterole Bon j'y crois très très peu Non 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 Replace le s'il te plaît Non Non plus Voilà Si vous avez une idée Sur le chat N'hésitez surtout pas Là je vois pas Ah il y a une corde Non c'est du plancher En général tout est dans la lumière Je ne vois pas Comment je pourrais accéder à ça Je peux pas monter Evidemment sur Et de comprendre Attendez je retourne Je retourne ici Peut-être que j'ai loupé quelque chose Non j'ai rien loupé du tout Comment je suis monté Attendez j'ai juste sauté La table est si Et ça se trouve il suffit juste de sauter Mais elle m'a l'air bien plus haute Oui elle est trop haute Oui elle est trop haute Bah non non on peut pas faire la même chose Il y a des cordes au dessus de la table Peut-être il y a un moyen d'y accéder Il y a des cordes au dessus de la table Non il n'y a pas de cordes au dessus de la table Niktaras Alors tu parles de cette table là Alors Niktaras je suis désolé Mais il n'y a pas de cordes Tu parles peut-être Oui tout au fond là-haut Mais bon Ah tu crois que je pourrais monter à l'étagère Ah peut-être Peut-être Si on peut ouvrir un tiroir Et après faire Indiana Jones Monte sur la bibliothèque Attendez Je peux pas pousser ça Alors peut-être qu'il y a des roulettes Non Rien du tout Il ne veut pas Je peux ni grabber Attraper Ni quoi que ce soit Pousse un pion Et essaye de monter dessus Bah j'y ai pensé Mais ils n'ont pas la tête plate Et non On peut Alors peut-être avec les petits Non Il n'y a pas d'interaction Possible Et à mon avis Il resterait de toute façon Sur l'échiquier Ou alors Avec la tête De la reine par exemple Ouais Je pense que t'as raison On peut reprendre la tête de la reine Et peut-être qu'on peut monter dessus Non on peut pas Non 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 C'était pas idiot C'est peut-être une énigme en plusieurs coups C'est-à-dire que la tête va me servir à la fin Mais peut-être que si je la posais là Ça me permettrait de monter Et en même temps ça me servira à quoi de monter ici Ouais c'est-à-dire on commence à rentrer dans le Dans le Dans le dur du jeu Enfin dans le Dans la moelle Ou alors Avec la tête de la reine par exemple Et lui on peut rien faire avec lui Que je sois pas fou Non non Moi j'aurais bien vu ton idée Ouais pourquoi pas En général Dans le level design Quand les Les choses sont On peut avoir une interaction Il y a quand même un peu de lumière dessus Et là les cordes me paraissent bien dans l'ombre L'étagère Oui je pense qu'il y a un truc à faire Alors peut-être que je la pousse pas dans le bon sens Il faut que je prenne l'habitude de courir Il faut que je prenne l'habitude de courir Là je vois pas Alors ça doit être tout bête Attendez Si je prends la tête là Et je la mets là Et je la mets là Ça ne change strictement rien J'essaye tout Vu qu'on en est là Je peux pas monter dessus Pour aller chercher la bouteille En même temps ça me servira Non ça c'est Il y a plusieurs Trucs C'est pour le puzzle En fait Non non il faut qu'on trouve un moyen De monter là Bon de toute façon Il n'y a pas 100 000 Possibilité Il faudrait que j'ai un petit support Il y a beaucoup de gens qui regardent le stream là Personne n'a une petite idée Je le vois dans mes stats Vous êtes des milliards On peut pas soulever le tapis Genre la chaise en premier plan Oui j'y ai pensé Mais je pense qu'il est pas assez fort Ouais non Depuis le départ Les chaises C'est pas un élément On peut interagir Mais bon C'est toujours bien d'essayer Alors ça va être un truc tout bête Alors attendez J'essaye de monter sur le canapé Mais bon Vu que la caméra Ah si on en peut Je suis sur le canapé Mais alors ça me sert à quoi On voit même plus mon personnage Ça ne sert à rien Je peux pas pousser la table Non Ah ça y est Ça commence à devenir intéressant là Je vois vraiment pas Petit tableau Je trouve c'est tout bête Non il veut pas pousser les pions En fait l'échiquier va nous servir Uniquement à faire le puzzle Mais il faut que je récupère cette tête Je reviens sur mes pas Il y a peut-être un petit objet Que j'ai manqué Bah ça Et voilà Qu'est-ce que je suis con Heureusement que Que je ne le suis pas complètement On aurait pu y passer une heure Ça m'était sorti de la tête Voilà c'est bon Bah saute dessus quand même maintenant Voilà Attends j'ai cru qu'il allait pas vouloir le faire J'ai eu peur Ah c'est bon Allez hop Allez hop C'est une affaire qui roule C'était celle là Oui c'était ça Et la reine en bas C'est bon C'est bien ça Le roi La reine Ah il en manque un Le C'est le cavalier Et voilà Très bien Non Il n'y a pas eu besoin d'indice Oral Mais je te remercie Je suis donné Ce Twitch est top Mais je suis Flappy Alors je vous laisse Bonne soirée Bah écoute Nous on va s'arrêter ici De toute façon Je vous Là ça fait 1h39 De VOD On a réussi On va juste monter La petite table Attendez ça a ouvert Quelque chose Mais je ne sais quoi On va Non en fait Ça a mis de l'électricité Est-ce que quelqu'un Peut me dire Qu'est-ce qu'il y a eu Visuellement de changé Depuis que Ouais merci pour la tour Mais j'ai vu Donc là on a remis L'électricité en fait La lumière s'est allumée Voilà tout simplement On joue encore Un tout petit peu On fait encore une énigme Parce qu'en fait Ce qui nous intéresse C'est de trouver la clé Là on a allumé Mais écoutez Je vais redescendre On a allumé Mais ça ne nous en dit pas plus On a besoin de lumière Donc Pour la suite Je redescends Ouais on reste au même point Il nous faut une petite clé On va le trouver Cette petite clé Bon là on était d'accord On ne pouvait pas revenir plus Mais je regarde quand même Si quelque chose a changé Maintenant qu'on a mis Un peu de la lumière Non il n'y a rien du tout Alors Bête comme je suis Je pense qu'il fallait rester Dans la pièce Et il y avait quelque chose A faire au niveau Vu qu'il y a l'électricité Regardons la pièce Qui a changé En plus de la Voilà Exactement Exactement Niktaras Je pense que c'est ça J'ai été un petit peu Trop vite Comme toujours Donc maintenant On a eu de l'électricité Très bien Sachant Je peux monter Et voilà Qu'est ce que je suis idiot Vous voyez Ça c'est moi Ça Je pense à autre chose Je fais le plus dur Et puis voilà Un peu tête en l'air Pour être gentil On dira que je suis tête en l'air Pour ceux qui ne m'aiment pas Je suis un peu con Alors On a la clé Évidemment On va aller ouvrir la porte Et bien fais donc Fais donc pour ta boîte Si ce stream peut te servir Là ça va être parfait Allez Et voilà Évidemment Évidemment Oui il y a un travail de fait Là Sur les lumières Et les reflets aussi Chaque pièce à chaque fois Est une petite oeuvre d'art Là on dirait Une vieille saucisse J'en dirais pas plus Bon Là on n'est pas trop bête On sait comment ça se passe Hein Ah c'est toi l'expert en marketing Moi je ne donnerai pas mon avis Tu sais mieux que moi C'est ta boîte Mais bon Je conseillerais à Eve De freiner un peu tes ardeurs Ok on est arrivé dans la cuisine Alors dans la cuisine Ça va être dégueulasse évidemment Il va se passer des choses Regardez moi ça Qu'est ce qu'il fait Il nettoie avec une saucisse Oui il nettoie l'assiette Avec une saucisse Il y a un crochet là Non Oula Non 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 C'est pas moi C'est C'est pas moi C'est Billy On va lui mettre Un bon coup de spatule Derrière la nuque Ça va tout lui remettre en place Un bon petit coup de spatule En général Sur un gamin Je ne sais pas si vous avez des gamins Moi je viens juste d'en avoir un Le petit coup de spatule Qui fait bien Ça fait bien l'affaire Regardez On va le faire tout doux par contre Le coup de spatule Faut pas que le gamin s'en rende compte C'est bien plus efficace Il est dans sa chambre Il est en train de jouer Vous arrivez derrière comme ça Voilà tout doux Il s'y attend pas Et voilà Et oh T'as compris ou pas Il y en a un deuxième Merde Allez il faut du timing Alors si vous avez plusieurs enfants Il faut du timing Moi j'en ai qu'un Alors j'étais habitué A le faire que sur un Là il y a Il y en a trois On recommence Alors ce qu'il faut Voilà Je me répète Mais c'est vraiment Qu'on ne s'y attend pas Il joue dans sa chambre Voilà Il a fait quelque chose Qui vous déplaît Voilà Ça c'est bon Allez ramène toi l'autre Oh putain Erreur de timing Évidemment J'aurais dû faire plus de gosses Faut que je practice Faut que je m'entraîne Faut que je try hard Faut que je try hard Alors peut-être par contre Qu'une fois qu'ils arrivent Il faut que je m'échappe Je sais pas Je vous avouerai que là je suis Alors Je me casse Oui voilà Ah mais merde Alors peut-être qu'il avait Je sais pas Là il se passe plusieurs choses Est-ce qu'il fallait que je reste caché Hein Peut-être qu'il y avait Parce que je pense pas que je puisse me les taper tous avec la spatule quand même Déjà c'est miraculeux si j'arrive à en toucher un Bon lui C'est toujours un plaisir Il peut pas m'attraper là Ah non 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 c'est pas ça Là je me fourvoie C'est pas du tout ça qu'il faut faire Mais alors par contre je vois pas Non c'est pas ça oui Aurel Je 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 me rends bien compte Alors Tu m'as marqué Non c'est pas ça mais Attends Nictaras dit Je vais me coucher une fois que tu auras tué tous ces gosses Ok très bien On a un défi Oh merde Allez viens là Oh non Ouais bon c'est pas ça Au moins ça m'a appris une chose C'est qu'on ne peut pas On peut pas les Enfin c'est pas du fight Voilà On peut en tuer un Après faut qu'on se cache Vous allez voir Et puis après avec les petites filles Parce que c'est pas mixte Vous avez remarqué C'est pas mixte C'est pas mixte Les petites filles sont dans une petite pièce à côté Il n'est pas question qu'elles jouent avec les petits garçons ici Allez Allez laisse tomber ça Voilà Ok Il s'énerve Bon Et là maintenant Qu'est ce que je fais moi avec ces gosses Avec les moutards Ah si c'est mixte Qu'est ce que je raconte Mais je cours Il faut trouver un moyen de prendre l'apparence des méchants Et me spoil pas Aurel Aurel il est très bon pour te spoiler J'espère que t'es pas en train de me spoiler Aurel Ça va mal se terminer Ouais mais pour prendre l'apparence des méchants Il faut bien que j'en tue un Euh Et si j'en tue un Les autres Les autres applique Ah j'ai pas dit comment Bah si Tu m'as dit qu'il fallait que je prenne l'apparence des méchants Donc évidemment que c'est du Que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose de stordre Il faut que je On m'attraperai jamais Ah merde Mon dieu Écoutez on va se laisser ici Pas parce que ça m'énerve Pas parce que ça m'énerve Mais bon au moins ça fera un petit challenge pour demain A 21h demain Je continue On fera encore 1h50 Sur Little Nightmare Qui est un Un très bon jeu Ça me plaît beaucoup Et a priori vous Ça vous plaît également Parce que vous êtes nombreux sur le Sur le stream Ça me fait très plaisir Donc je vais vous souhaiter Tous une excellente soirée Je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin C'est ma musique Moi qui C'est pas moi qui l'ai fait Mais bon Je vous laisse sur mon excellent générique de fin Et je vous souhaite à tous Une excellente soirée Et merci D'être venu A demain 21h Tchuss Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501